11 jours de la présidentielle ivoirienne, le candidat indépendant Kouadio Konambertin a fût de ses armes pour le scrutin. Il a lancé ce mardi les activités de sa web TV, une télévision en ligne pour se rapprocher davantage des internautes et séduire d'éventuels électeurs, comme nous le montre Salifia Lekwe. QG de campagne du candidat indépendant Kouadio Konambertin dit Kakabé ce mardi. On passe à une nouvelle phase de la campagne électorale. Une télévision en ligne, Kakabé TV, est désormais lancée. Avec un objectif, mieux promouvoir les idéaux et le programme du candidat. La Kakabé TV est née dans un souci d'apporter des redressements à tout ce qui se dit sur le candidat, contre le candidat, contre les membres de son équipe et sur les membres de son équipe. La Web TV Kakabé est née justement pour redresser l'opinion sur les actions qui sont prêtées au candidat Kouadio Konambertin. L'image de notre candidat nous tient à cœur. Une réalisation saluée par l'ancien parlementaire engagé pour la seconde fois après 2015 dans la course au fauteuil présidentiel. C'est un chef-d'œuvre et je voudrais donc les féliciter. Je pense que c'est un outil supplémentaire qui devra donc nous conduire inexorablement vers la victoire. Bravo à toute l'équipe. Bonne chance à nous tous et que la Côte d'Ivoire gagne au soir du 31 octobre. Ce lancement a été une occasion de faire un tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique du pays. Katabé réitère son appel au dialogue. J'ai fait le choix de la cohérence. J'ai fait le choix de la stabilité. J'ai fait le choix de la paix. De mémoire d'hommes politiques ivoiriens, depuis que Félix Oufouet-Boigny est décédé, en 1993, je n'ai jamais vu une élection en Côte d'Ivoire organisée avec 100% des conditions réunies. Tauda n'aurait besoin de dialogue. Ça fait trois ans que j'écris dans ce pays. Allons au dialogue. Plus que dix jours avant l'échéance électorale. Si le chef de l'État sorta à la Sanuatara du rassemblement des Oufouetistes pour la démocratie et la paix RHDP, et l'indépendant Kouadio Konambertin sont sur le terrain pour convaincre des électeurs, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA Henri Konambédié, et celui du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguesan, quant à eux, refuse pour le moment de prendre part au processus en cours et réclame plus de recours des institutions telles que la commission électorale CEI. Sous-titrage Société Radio-Canada